C'est l'heure de la présentation de la collection du temps des fêtes de Café Balade! Je pourrais pas faire ça tout le long, bienvenue par exemple, j'ai beaucoup trop chaud. Laissez-moi me changer et ça part. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien! Oh my god, c'est enfin cette période de l'année. La période où je vous présente enfin la collection du temps des fêtes de Café Balade! Si vous êtes ici depuis bien longtemps, vous savez que la période des fêtes, c'est ma période préférée de l'année. Ça fait au moins 6 ans que je fais le vlogmesse, ça fait que ça vous donne une idée à quel point je suis excitée pour cette collection-ci qui est un bijou. Ça va être la parfaite collection pour vous gâter, gâter vos proches. C'est des cadeaux de Noël exceptionnels. Sans plus attendre, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. On commence dès maintenant. Ok, le premier produit que je vais vous présenter, c'est of course le nouveau blend du temps des fêtes. Encore une fois, je vous ai écouté, fait que c'est un café qui va être parfait pour tous vos cafés de base, que ce soit pour faire des espressos, des espressos martinis, pour faire des petits cafés avec la petite liqueur de café à l'intérieur, ou pour votre latté le matin, mais avec une petite touche de confort, de sirop, de petit sucré, réconfortant. Tout ce qu'on veut dans le temps des fêtes et dans cette période un petit peu plus froide. Mesdames et messieurs et tous les gens au milieu, je vous présente paquets cadeaux. Alors, le nouveau blend du temps des fêtes s'appelle paquets cadeaux. Le packaging, on peut t'en parler un petit peu, genre, excusez-moi pardon, il est absolument magnifique. Une balade festive pour inspirer des cendres. Et c'est vraiment ce que ce café-là est. Mais pour moi, je voulais un café qui goûte décembre. Je voulais que si vous l'achetez live, ça va vous téléporter directement en décembre et dans le temps des fêtes. Puis ça va vous mettre dans l'ambiance des fêtes, you know. C'est un café à torréfaction plus foncé également. Je sais que vous avez adoré le fin de session pour ça, pour pouvoir avoir une bonne base d'espresso pour les gens qui aiment les cafés un petit peu plus foncés, qui vont avoir plus de corps, plus de volupté. Mais je suis allée chercher des petites douches un petit peu plus sucrées pour inspirer le temps des fêtes. C'est un café qui vient d'Haïti. Le producteur est Cook Kishante Apkab Coop. C'est un procédé qui est lavé. Et les notes qu'on va retrouver dans un magnifique café, c'est des notes de cassonade, chocolat noir et fig. Les notes de cassonade et de chocolat noir vont venir vraiment complémenter tout ce que vous allez rajouter dans ce café-là. Et le petit fig va venir rajouter un petit peu de sucré également. C'est comme le parfait café, je vous le dis, là. Genre votre go-to du temps des fêtes, quand il commence à faire froid, quand il n'y a pas de lumière à l'extérieur, vous avez besoin d'un petit pip dans votre journée. Mais aussi pour votre vendredi soir, quand vous voulez faire un espresso martini avant de festoyer entre amis. C'est un café qui va être torréfié le plus fresh possible. Vous allez avoir au bac la date de torréfaction. Celui-ci se détaille 18$ pour le 250g. Ah oui, autre chose, pour ceux que c'est leur première fois qu'ils vont commander sur le site de Café Balade, sachez que vous pouvez prendre la mouture de votre choix. Donc si vous n'avez pas de moulin à café à la maison, vous pouvez cocher sur le site la machine à café que vous avez ou la mouture que vous voulez. Fait que par exemple, café diaritalienne, nous on va vous le moudre pour la bonne taille, pour que vous ayez votre café déjà prêt à déguster lorsque vous allez le recevoir à la maison. Ensuite, qui dit temps des fêtes, dit offrir de l'amour, une pensée à ses proches. Et c'est pour ça que je vous présente les premières cartes de souhait de Café Balade. Ça a été tellement le fun à design la gang. Vous savez à quel point je suis une mordu d'écriture. Et j'adore offrir des cartes de souhaits dans le temps des fêtes. J'aime vraiment ajouter une petite touche personnalisée à mes cadeaux. Puis je pense que des cartes de souhaits, c'est la parfaite façon d'offrir une petite pensée à quelqu'un. Je vous présente les deux cartes de souhaits de Café Balade. I mean, elles sont tellement belles. Commençons par celle-ci. Donc cette carte-là est plus intemporelle. Je voulais une carte qui ne faisait pas nécessairement temps des fêtes, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont acheter cette carte-là pour un anniversaire, pour le jour de l'an. C'est une carte qui va rester intemporelle sur le site. Et c'est écrit, t'es plus indispensable que mon premier café. Si quelqu'un me dit ça un jour, là, genre, I'm in love, c'est fini. Genre, à quel point pour moi c'est mon love language de dire ça à quelqu'un? Mais c'est tellement on-brand aussi avec Café Balade. Genre, je la trouve absolument magnifique. Donc, au bac, vous allez avoir le logo Café Balade avec mon petit site web ici, ça vous tombe de magasiner. Et à l'intérieur, elle est complètement blank. Pour moi, c'est important d'avoir des cartes. J'haïs ça des cartes qui ont des écritures, honnêtement. Parce que je suis comme... Mais là, je suis posée faire quoi? Je suis posée contourner le message générique que ça fait pas de sens avec ce que je veux dire. Fait qu'elle est blank à l'intérieur. Et la deuxième carte, qui est un petit peu plus dans l'énergie des fêtes. Mais quand même, je voulais faire un petit clin d'oeil à un moment très 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 spécifique dans mon enfance qui, je pense, résonne avec beaucoup d'entre nous. Puis, ça fit aussi avec l'univers de Café Balade parce que, comme, qui dit café, dit dessert. Alors, cette carte-là est écrite, « Petite balade vers la table de dessert ». Ici, on est allé rechercher la notion de balade, une petite balade, une promenade, mais la table de dessert, la gang. On peut-tu parler de la table de dessert dans le temps des fêtes, à quel point c'est la meilleure chose au monde ? Vous avez encore des petites illustrations dans l'univers de marques de balade. Donc, des petits souliers, une petite main qui trempe, un biscuit dans le café et un petit gâteau. Et encore une fois, c'est blank à l'intérieur. Fait que voilà, c'est les deux cartes de souhait. Si vous voulez compléter un cadeau, genre en ajoutant une petite pensée, c'est le parfait à donne pour vous. Les cartes se détaillent 5$ chacun et viennent avec une enveloppe. Ok, qui dit temps des fêtes, dit également « Bas de Noël ». Et ça, c'est votre parfait cadeau pour ajouter dans un bon Noël pour les personnes avec la danse sucrée et un petit désir chocolaté. Je vous présente des graines de café enrobées de chocolat. La gang, si vous savez à quel point je suis fière de ce produit-là, c'est vraiment, vraiment un produit coup de cœur pour moi. C'est un produit qui a été co-créé avec Allo Simone, qui est une chocolaterie à Montréal que vous connaissez probablement. C'est du café 70% qui est d'excellente qualité avec une petite touche fruitée vraiment délicieuse et les graines de café qui sont dedans, of course, c'est des graines de café de café balade. Donc, des graines de café d'excellente qualité. Le mariage de ce café-là avec le chocolat est tellement insane. Tous mes amis qui ont goûté à ces graines de café enrobées de chocolat, là, m'ont dit « Oh my God, la qualité de genre du goût. » Je vous jure, c'est délicieux. Et c'est fait par deux entreprises montréalaises, ça fait que c'est vraiment cool de vous fournir ça. Laissez-moi vous montrer ça de l'air de quoi. Ça ressemble à ça ici. Puis c'est comme le parfait snack. Genre, je mangerais ça à cuillère. Mais faudrait pas parce que je vais devenir ultra caféinée, mais vous comprenez. Again, peut-on parler du packaging? À quel point c'est cute. Pour un 100 grammes de ce chocolat-là, qui est un chocolat fin avec du café fin de qualité supérieure, ce détail, 8$. Le temps des fêtes, pour moi, ça rime avec bougies. Parce que tu veux créer une ambiance feutrée, chaleureuse, fait quoi de mieux que des bougies pour ça. Et aussi, moi perso, j'ai tellement une mémoire par rapport aux odeurs. Donc, les odeurs que je vais allumer dans le temps des fêtes, je les associe après au temps des fêtes. Fait que quand c'est le temps de me mettre dans l'ambiance, je capote lorsque j'allume une bougie. Alors, pour la collection du temps des fêtes, on a une bougie qui a été créée. Et pas n'importe quelle bougie. Parce que, comme je vous ai dit, mon thinking pour cette collection-là, c'était je veux que chaque produit ait une raison d'être et puisse être donné en cadeau. Puis que chaque personne qui reçoit ça en cadeau sera comme, oh my god, c'est vraiment nice. Puis c'est pas juste un cadeau, c'est genre 14 cadeaux en un. Vous comprenez? Alors, je vous présente la nouvelle bougie de la collection du temps des fêtes. Ta-da! Ok. Cette bougie-là est la parfaite odeur pour moi du temps des fêtes. Mais ce qui est encore plus nice, c'est que c'est une tasse à café. Fait que quand vous allez avoir fini de faire brûler votre chandelle, vous allez avoir une tasse de café. Checkez-moi ce pot-là, ce magnifique pot-là en céramique. Encore une fois, c'est une mèche de bois. Alors, je voulais avoir des cendres dans une bougie, comme je voulais avoir des cendres dans un sac de café. Fait que je me suis concocté mon odeur qui pour moi me fait penser au temps des fêtes. C'est un mélange de plein d'odeurs que j'ai rapiécé au fil des années et qui me met automatiquement dans le ventre des fêtes. Cette bougie-là a des notes de cendres, de genévrier, pommes croquantes, d'orange. Fait que là, on s'en va chercher un petit côté fruité, mais vraiment genre agrumé, frais. L'odeur du cendres qui vient rajouter un petit peu de forêt boréale là-dedans, de première neige. Et finalement, les notes de fond, c'est cardamome et bois de centale. Donc aussi le petit côté épicé qui rappelle le temps des fêtes. Je vous jure, c'est l'odeur la plus équilibrée que j'ai vue de ma vie pour se faire sentir le temps des fêtes. C'est pas trop fruité, sucré que ça tombe sur le cœur. C'est pas trop forêt boréale que comme à un certain point, t'as mal à la tête parce que c'est genre, oh mon dieu, ça sent vraiment fort. Et c'est pas trop épicé que, ben, au final, ça sent la cannelle partout dans ton appartement. C'est littéralement tout ça mélangé. Mettez toutes les odeurs de décembre, mettez-les dans un pot qui se transforme en une tasse. Une tasse en céramique. La tasse, pour vous en parler davantage, c'est une tasse d'une compagnie japonaise qui s'appelle Kinto. C'est une tasse spécialisée pour des baristas. Je voulais m'assurer que la tasse que je vous offre est une tasse qui peut fonctionner pour faire du latte art également et pour avoir une expérience café agréable lorsque vous allez avoir fini votre bougie. Fait que c'est vraiment choisi avec minutie tout ça. Un 7-11, ça donne un petit cappuccino ou un petit allongé ou même un petit latte. C'est fucking cute. Si vous voulez donner un cadeau à quelqu'un pour Noël qui trippe sur les bougies, qui aime que ses produits aient une deuxième vie et qui aime le café, c'est exactement ça. Et là, ce qui est cool aussi, c'est que je vous l'ai présenté dans une boîte comme ça parce que, mettons que vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui déménage ou qui cherche un set de tasses et qui veut avoir ces petites tasses-là qui matchent, you know, bien, ce serait le fun d'en avoir un en version coffret. Alors, vous pouvez vous procurer la bougie individuellement, bien sûr, mais vous pouvez également vous procurer un coffret pour avoir un ensemble de 4 tasses et bougies. Et ça va venir dans une petite boîte comme ça, vraiment cute, avec le logo Café Balade. Fait que comme, vous pouvez l'emballer, c'est le parfait cadeau à donner. Pour une bougie 7-11 qui est la même taille que les bougies standards qu'on a sur le site de Café Balade en ce moment qui brûlent 45 heures et en plus une tasse à café de qualité en céramique, la bougie, c'est de taille 35$. Et pour le coffret, donc les 4 bougies ensemble, le coût total est de 110$. Ce qui est cool de ça, c'est que si vous voulez acheter 4 bougies à quelqu'un ou 4 tasses en céramique de cette qualité-là, ça va vous coûter pas mal le prix que ça vous coûte pour littéralement la bougie-tasse pour les 4. La yang, on est déjà rendu au dernier produit de la collection. Je sais, genre déjà. Et on continue dans la même lignée des coffrets cadeaux. Parce que moi, dans le temps des fêtes, lorsque vient le temps de donner des cadeaux, j'adore offrir des cadeaux en coffret. Vous le savez, je suis une maniaque des swaps de plein de petits objets. Puis c'est vraiment cool aussi de pouvoir aller souper chez quelqu'un, par exemple, puis lui offrir un coffret avec plein de petits produits à découvrir. Fait que... Avant que je vous présente le produit final, sachez qu'on a eu des petits délais d'impression petits sur l'emballage de ce coffret-là. Au moment où je filme la vidéo, c'est pas prêt, mais au moment où c'est avec le lancement, tout est prêt. Fait que ne stressez pas avec ça. Mais je vous présente le produit sans sleeve, sans emballage autour. Je vous ajoute à l'instant, là, là, une photo vidéo de savoir voir l'air de quoi. Donc, je vous présente le premier coffret découverte café de Café Balade. Là, imaginez qu'il y a l'emballage écrit ici. Donc, l'emballage, c'est écrit « Tu m'emballes ». Je trouvais ça vraiment cute d'aller faire un petit jeu de mots avec emballage, temps des fêtes, mais également une petite pensée d'amour en disant « Tu m'emballes, t'es vraiment une personne exceptionnelle pour moi ». Ce que je trouve cool aussi de ce cadeau-là, c'est qu'on le design en se disant on veut que si quelqu'un a clé en main, il ne veut même pas emballer ce cadeau-là, la sleeve en soi, donc l'emballage, que vous ne voyez pas ici, mais qui existe, c'est un papier d'emballage en soi. Donc, on a design un papier d'emballage. Fait que vous pouvez littéralement glisser ça en dessous du sapin de Noël, la personne à qui vous voulez le donner. Et il n'y a pas d'indice non plus de c'est quoi le cadeau, mais c'est comme emballé tout prêt, tout fait. Alors, à l'intérieur de cette petite boîte, là, il y a du papier d'emballage, il y a également des stickers qui vont être offerts. La boîte consiste en 5 petits formats des cafés, de Café Balade. C'est des formats 100 grammes et c'est parfait pour offrir en cadeau, pour faire découvrir la marque, mais aussi comme petit coffret dégustation. Dans la boîte, il y a 5 formats de 100 grammes. Et ce sont les petits formats de nos cafés réguliers, donc le Bon Matin, le Colombien, le Kenya et le Décaféiné. Et également, le café du temps des fêtes, bien sûr, donc paquet cadeau. Si je vous donne une comparaison, là, de la petite famille, genre le bébé puis la maman, là, genre... Checkez-moi comment c'est cute! C'est tellement cute, là! Genre, j'en reviendrai pas. Tout est emballé, fait que c'est du clé en main, là. Pour un cadeau, cassez-vous pas la tête, c'est ça que vous avez besoin. Et encore une fois, bien sûr, vous pouvez choisir la mouture de votre choix lorsque vous allez commander. Fait que si la personne que vous donnez le cadeau prend son café dans une cafetière automatique, bien, nous, on va le moudre pour cette façon-là. Le prix de cet ensemble cadeau-là, qui est un cadeau clé en main, est de 38$. C'est comme le parfait cadeau est-ce que c'est qu'elle a donné. Allez, fait que la gang, c'est tout! Je viens officiellement de vous présenter la collection des fêtes de café-balade. Je peux pas croire que je suis entrée de prononcer ces mots-là. Ça fait des mois qu'on travaille. Sur la collection, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment fière et excitée du résultat. J'ai hâte de vous voir avec les produits café-balade. J'ai hâte de savoir que ces produits-là, vous allez les offrir en cadeau. Genre, c'est comme l'apogée de qu'est-ce que je pouvais imaginer quand j'ai lancé cette entreprise-là. Et là, c'est l'heure des informations importantes. La collection est lancée officiellement ce jeudi à 16h. Ne manquez surtout pas le lancement parce que les 100 premières commandes vont recevoir gratuitement un sac 100 grammes du café paquet cadeau. Fait que, c'est comme votre parfaite façon aussi d'essayer ce café-là si vous voulez. Ou justement, d'avoir gratuitement un petit sac que vous allez pouvoir glisser dans un cadeau, dans un Bonne Noël. Name it. La livraison est gratuite à partir de 59$ d'achat sur le site web au Québec. Et pour le reste du Canada, lorsque votre panier dépasse 70$ d'achat, vous allez recevoir la livraison gratuite. Fait que sur ce, la gang, j'ai hâte de vous lire. J'ai tellement hâte de savoir votre feedback sur la collection. Mettez-vous une alarme pour ce jeudi, 16h. Et d'ici là, je vous embrasse. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là et d'encourager qui a fait balade. Bisous. Bonne journée.